Ok, puisqu'on a un horaire assez chargé aujourd'hui, je vais débuter maintenant. Moi, j'ai 13 heures sur ma montre. Donc, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, que l'examen était assez honnête, qu'il n'était pas très difficile. Je dois vous dire que vous avez probablement la meilleure moyenne qu'on a eue ici jusqu'à maintenant. Par contre, est-ce que vous auriez eu cette moyenne-là si on avait eu certains des examens des ans passés? Oui, ok. Donc, ça, c'est vous autres. Vous avez l'air de ça. Donc, une distribution, vous voyez, qui est quand même pas mal, qui tire vers le 100 %. Vous voyez que la partie de l'histogramme où on a le plus d'étudiants, c'est de 80 à 90. Donc, c'est pas mal bon. Il y a des gens, la plus haute note, je pense, c'est un 96, quelque chose comme ça. Je dois dire qu'il y a une ou deux questions où j'étais très déçu. Je vais vous montrer ça dans une minute. Donc, il y a 80 personnes qui ont écrit l'examen. Vous avez vos statistiques ici. La médiane, donc il y a 50 % des gens qui ont plus que 74. La moyenne est à 70. On le voyait d'ailleurs que la médiane était élevée parce qu'il y a beaucoup de masse de ce côté-ci. C'est ça, la note la plus haute est de 76 %. Comme vous le savez, le barème de correction ou le barème dans le cours est tel que vous devez passer les examens pour passer le cours. Donc, si vous faites un petit calcul, il faut que votre note finale, votre note à l'examen final, soit plus grande qu'un certain nombre qui est calculé à partir de ce terme-ci. Ou M, c'est votre note d'intra. Puis, je vous ai fait un petit tableau ici qui vous dit quelle note vous devez avoir au final pour passer. Donc, on voit que si vous avez eu 10, 20, 30, il est assez utopique, à mon sens, de faire un saut puis de montrer à 63 vers le final. Donc, je vous invite à me rencontrer pour discuter, si vous êtes dans ces situations-là, puis vous voulez discuter des scénarios, qu'on regarde ensemble votre examen. Ça va me faire plaisir qu'on se rencontre puis qu'on discute de ces choses-là. Ensuite, peut-être parler, si on va chez moi, examen. Donc, ici, vous avez la procédure. Ce qui va se passer, c'est que je vais donner tous les examens aux aides à l'enseignement de mardi. Vous allez pouvoir voir votre copie avec eux. Ensuite, on va remettre la pile aux gens du vendredi. Puis, l'idée, c'est que, un à un, vous avez la chance de regarder votre copie. Si vous voyez, si vous détectez qu'on a fait une erreur de correction, vous prenez une feuille, vous écrivez votre nom, numéro d'étudiant, puis vous écrivez clairement la nature de l'erreur. Alors, question 1, vous n'avez pas vu, j'avais écrit à l'endo de la page 2, un élément de réponse, vous avez retiré 2. Donc, un petit mémo clair pour indiquer la source de l'erreur. Le TIA va prendre ça, puis votre copie, il me le donne. Je regarde tout ça. Je vais attendre comme une semaine ou deux, là, pour qu'on les ramasse, une semaine. Puis, je vais tout corriger ça en bloc. Au laboratoire, oui. Oui, peut-être que tu n'écris pas la bonne chose, là. Pardon? Tu peux leur en parler, oui. Tu peux envoyer un courriel à ton TIA. Sauf qu'en principe, si tu ne vas pas au lab, tu perds un point, là, mais bon, c'est autre chose. Tu as peut-être trop de points. OK. Peut-être sauter tout de suite ici, juste pointer sur mes trois grands éléments, là, qui m'ont déçu. Je vais juste vous en parler comme ça. Alors, on va aller au tout début. OK. Color point. Ça, c'est ma première déception. Je sais qu'il y avait un texte à lire puis à comprendre, mais je persiste et signe que on va à l'université pour apprendre aussi à lire, à comprendre des questions. Donc, ici, on vous disait, il y a un nuage de points. Ces points-là sont dans un tableau. Trouvez la zone, comment je l'avais appelée, «bounding box » en français, la zone de… Délimitation. Délimitation. La plus petite, qui permet de contenir tous les points. Donc, si vous imaginez ce nuage de points-là, il suffit de trouver le « x » le plus à gauche, le « x » le plus à droite, le « y » le plus en haut et le « y » le plus en bas. Vous prenez le « x » le plus en haut et le « y » le plus en haut et le « y » le plus en haut et le « y » le plus en haut. Voici une boîte de délimitation. Donc, vraiment, parcourir un tableau et trouver ces minima, maxima-là. Donc, un problème assez simple. Donc, ça, c'est un peu ma première déception. La deuxième, c'était celle-ci. Il n'y a personne qui a eu plus que 13 sur 15 pour la question avec l'index. Une méthode qui regarde pour l'égalité, il n'y a jamais de situation, il n'y a jamais de cas d'erreur. Ça ne doit jamais lancer d'exception. Si je vous demande, j'ai une chose et l'autre chose, est-ce qu'elles sont égales? La réponse est claire. C'est oui ou c'est non. Soit qu'elles sont égales, soit qu'elles ne sont pas égales. Donc, ce qui était super important ici, c'est si la valeur du paramètre est nulle, je suis dans un objet, other ne pointe pas vers un objet. Clairement, ce n'est pas égal. Value est une référence. Value pointe, est à nul dans cet objet-ci, est à nul dans l'autre, c'est bon. Value est à nul dans cet objet-ci, n'est pas nul dans cet objet-ci, mais est à nul dans l'autre, ce n'est pas égal. Donc, c'était ça les deux éléments, de vérifier est-ce que other est nul, est-ce que celui-ci est nul, d'utiliser égal-égal pour les primitifs et d'utiliser doc-equals pour des références. C'est ma deuxième déception. Celle-là, je l'aimais beaucoup, cette question-là. Comme je vous ai dit, c'est celle-là que j'ai rêvé, puis je me suis levé à 6 heures du matin, j'ai sorti mon laptop, j'ai codé tout ça. Donc, ici, c'était celle-là, j'avais fait une version, une petite expérience qui était une expérience qui se voulait être simple, simplifiée, beaucoup plus simple que Birthday Paradox. Puis là, vous avez utilisé des tableaux, vous avez fait des suppositions incroyables, alors que c'était simple, je génère une chose, j'en génère une autre, ils ne sont pas pareilles. Bien là, celle-là n'est plus utile, celle-ci, elle s'en va là. Je génère une autre chose, est-ce qu'elle est égale à la dernière ou pas? Non, celle-là n'est plus utile, je prends elle, je la mets là, j'en génère une autre pour là. Ils sont tous égales, non, j'oublie celle-là, je mets elle là, j'en génère une autre. C'était vraiment simple, simple, simple comme truc, pas besoin de beaucoup de mémoire, deux variables. Donc ça, c'est important, c'est de la résolution de problèmes. C'est pour ça qu'on va vous embaucher, on va vous donner 140 000 $ par année pour faire des choses comme ça, donc prenez le temps, c'est des questions justement d'entrevues dans des boîtes comme Microsoft, Google, on va vous donner des petits problèmes à résoudre comme ça. Donc c'est important de s'habituer à résoudre ces choses-là. Ok, ça fait que ça, c'est pour mon blabla à moi. Où est-ce que je vais aller? Je vais rester ici, on ne va pas aller dans mes courriels. Avez-vous des questions pour moi avant qu'on débute nos trucs? Oui? Je m'en allais sur le web. C'est jeudi, 2h30 à 4h. Ok. Je vais commencer. Ce que je veux vraiment parler aujourd'hui, c'est les piles chaînées, mais vous aviez un examen en maths discrète, 17-48, fait que vous aviez les fesses qui bougeaient, donc vous avez laissé partir un peu avant. On discutait de la chose suivante quand on s'est laissé. Donc d'abord, au dernier cours, on a parlé des exceptions. On a dit que les exceptions sont modélisées avec des classes. On a dit qu'il y avait un énoncé particulier qui s'appelle throw qui lance la référence d'un objet qui est d'une sous-classe de throwable pour indiquer qu'il y a une erreur. Quand ça, ça arrive, le flot de contrôle est complètement pas celui qu'il est normalement. Il faut traiter la situation d'erreur. Quand on veut la traiter, on fait des blocs try-catch, si on sait quoi faire. C'est important qu'on n'attrape pas n'importe quoi. On attrape les exceptions qu'on sait traiter. Puis on en était arrivé là. Puis là, c'est lié à l'idée que des erreurs en programmation, ils peuvent être de deux sources. Il y a une source, c'est vous autres. Vous avez fait une erreur de logique. Vous accédez à une position à l'extérieur d'un tableau. Ça génère une exception. L'autre source des exceptions, c'est des exceptions que j'appelle externes. C'est des erreurs d'entrée-sortie, des choses comme ça où c'est pas vous comme programmeur qui avait fait l'erreur. C'est une condition d'erreur du système. Et Java essaie d'être un langage moderne, robuste, a donc développé l'idée qu'il y a des exceptions qui sont à déclaration obligatoire puis des exceptions qui sont à déclaration non-obligatoire. Ce qui est non-obligatoire comme exception, c'est tout ce qui est sous la classe Runtime Exception. Puis là, on voit bien que sous Runtime Exception, on a des exceptions qui sont des exceptions liées à des erreurs de logique. Index Out of Bound Exception, All Pointer Exception, Number Format Exception, Arithmetic Expression. Donc, tout ça, c'est Arithmetic Exception. Tout ça, c'est des exceptions à déclaration non-obligatoire. Les exceptions, comme celles que je vais vous montrer, donc je vais juste lancer Sublime. Ok, donc, ici, si on regarde la documentation de la méthode READ dans Java, ce qu'on va découvrir, c'est que la documentation dit cette exception, cette méthode-là, elle pourrait lancer des exceptions du type RIO Exception. RIO Exception, c'est une sous-classe d'exception. C'est à déclaration obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous plaît, ce n'était pas ça du tout que je voulais faire. Terminal, on va le mettre un petit peu plus gros. On va aller sur le bureau. J'essaie de compiler Keyboard. Il me dit, la méthode READ ici, c'est une méthode qui pourrait, donc ça ne veut pas dire qu'elle lance toujours, mais elle a cette possibilité-là, pourrait lancer des exceptions de type RIO Exception. Puis là, le compilateur vous le dit, tu as deux choix. Soit que tu l'attrape, donc tu mets dans un bloc Try Catch, cet énoncé-là. Donc ici, une première façon de régler le problème, ce serait de dire Try, j'essaie quelque chose qui est potentiellement, pas dangereux, mais qui peut lancer une exception à tout le moins. Je peux le mettre ici. Puis je vais m'assurer que mon bloc Catch, Catch, a le bon type. Entre autres, ici, c'est RIO Exception E. Puis là, pour les besoins de la cause, je vais juste faire System Exit 0, moins 1, de façon méchante. C'est juste pour vous montrer que, là, j'ai solutionné le problème d'une première façon. J'ai attrapé l'exception. Ce n'est pas tout le temps ça qu'on veut faire. Ce n'est peut-être pas le bon endroit pour solutionner le problème. Peut-être que je voulais solutionner le problème ailleurs. Là, il nous disait, on peut déclarer une exception. Ah oui. Puis déclarer une exception, ce que ça veut dire, c'est qu'on va décorer la méthode, puis on va ajouter ceci. Ça compile à nouveau. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Maintenant, j'utilise la méthode READ. La méthode READ pourrait lancer des exceptions de type RIO Exception. J'ai décidé que ce n'était pas l'endroit dans mon programme où je voulais les attraper. Comme je suis un bon collègue, j'indique aux autres programmeurs, attention, la méthode GETINT est une méthode qui peut lancer des exceptions. Donc, on vient d'étiqueter, on vient d'ajouter de l'information. On a dit, la méthode GETINT est une méthode qui, si on l'utilise, pourrait lancer des exceptions de type RIO Exception. Ayant dit tout ça, je vous propose une petite méthode dans une classe qui s'appelle RUN qui fait appel à GETINT. Est-ce que ça, ça compile? Non, ça ne compile pas. Pourquoi? Ça va être quoi le... Oui? On n'a pas attrapé ou déclaré l'exception. J'avais C, RON, il me dit, tu utilises la méthode GETINT de la classe Keyboard Celle-là, elle lance des exceptions, possiblement, de type I.O.Exception. Tu as deux choix. Tu l'attrapes ou tu la redéclares. Si j'ai décidé que, bon, il n'y a rien à faire, je ne veux pas vraiment attraper cette exception-là, throws, je l'ai encore dans... Oui, juste ici. Je peux maintenant indiquer main est une méthode qui pourrait lancer des exceptions de type I.O.Exception. Et, évidemment, il faudrait que le compilateur sache de quoi on parle. Donc, il y a un petit import qui manquait. Comme ça. et là, ça compile. Ça vous va, ça? Donc, si c'est des exceptions qui sont à déclaration obligatoire, le compilateur va refuser de compiler votre programme à moins que vous donniez votre solution. Vous dites, ma solution, c'est d'attraper ou ma solution, c'est d'étiqueter mes méthodes. je ne vais rien faire, je vais laisser passer l'exception. Donc, ça peut vous sembler un peu étrange. Il faut juste réfléchir à c'était quoi l'intention des développeurs de Java. L'intention, c'était de vous faire réfléchir. C'est de vous dire, tu utilises une méthode qui fait une lecture à partir du disque, à partir d'un clavier, il pourrait y avoir des problèmes d'entrée-sortie. Puis là, il vous demande, qu'est-ce que vous allez faire s'il y a un problème? Donc, c'est impossible de compiler votre programme à moins que vous ayez réfléchi, vous ayez dit, ah oui, s'il y a une erreur, je vais l'attraper, je vais probablement lire à partir d'un autre fichier, je vais réessayer une fois, peut-être je me permets de réessayer trois fois, après ça, je vais arrêter d'essayer. Donc, c'est vraiment ça qui est l'idée ici. C'est bon? Oui? Oui, il y a vraiment, il y a, si on peut, il y a la solution où on déclare l'exception, on dit, je suis une méthode qui pourrait lancer des exceptions de type I.O.Exception et l'autre approche, c'est de dire je vais l'attraper si jamais elle est lancée puis je vais faire quelque chose avec. Donc, catch I.O.Exception E. Ici, je ne sais pas, ça pourrait être N. OK, pour que ça marche, on va déclarer int N à l'extérieur. Ici, import Java utile random comme ça. Random R R est égal à new. Compliqué ma solution. New random Si je n'ai pas réussi à lire au clavier, je vais faire R.next int Je ne sais pas, on cherchait des, on avait demandé à l'usager de nous rentrer des valeurs dans un certain intervalle. Il ne veut pas ou il ne peut pas ou son clavier est brisé. On va s'en générer une aléatoire. Donc, ça aussi, ça fonctionne. Soit qu'on fait un try-catch ou soit on déclare. Oui, derrière là. On pourrait déclarer plusieurs. ici, je pourrais avoir exception, comme ça. Donc, on emmène liste de toutes les exceptions qu'on pourrait lancer. Il y avait une autre. Oui? Non, celles qui sont sous runtime exception, c'est j'utilise une variable référence. Ça se pourrait que j'ai un alt pointer exception. Donc, imaginez si Java disait « Hey, tu utilises une référence, je veux savoir ce que tu vas faire s'il y a un alt pointer exception. » Ligne suivante, « Oh, oh, tu utilises un tableau, je veux savoir ce que tu vas faire s'il y a un out of bound exception. » Hey, tu es en train de faire une division, peut-être qu'il va une division par zéro, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, on est heureux qu'on n'est pas forcé de faire tous ces choix-là, mais c'est aussi des exceptions qui, si on fait bien notre travail de valider nos programmes, on devrait toutes les éliminer, ces erreurs-là qui sont des erreurs de programmation et non pas des erreurs externes. Oui? C'est tout simplement une exception qui… Donc, si je vous montre ma vue, I.O.Exception, c'est une sous-classe directe d'exception. C'est I.O. Ça veut dire input-output, entrée-sortie. Toutes les méthodes qui font des entrées-sorties, des lectures-écritures, vont utiliser ce type-là d'exception. C'est bon? Il nous reste juste une dernière petite chose à discuter. si on veut soi-même créer des nouveaux types d'exceptions. D'une part, pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Pourquoi est-ce qu'on voudrait créer des nouveaux types d'exceptions? Pardon? C'est parce qu'on voudrait faire un bloc catch ou on voudrait séparer un certain type d'erreur des autres. On peut imaginer, entre autres, que je suis en train de développer l'implémentation d'une pile. Il n'existe pas un type d'exception qui s'appelle empty stack exception. J'aimerais être en mesure d'écrire des blocs try-catch où je pourrais dire je vais attraper les exceptions qui sont de type empty stack exception. Donc, on crée des types parce qu'on veut les traiter, les gérer en isolation de façon séparée. Comment est-ce qu'on crée un nouveau type d'exception? Oui? Oui. qui va être une sous-classe. De quelle sous-classe? On va la connecter à un endroit dans la hiérarchie, un endroit logique. Donc, ici, peut-être que c'est extends runtime exception. Et là, la beauté, si on veut, ou la simplicité de la chose, si je crée une classe puis je fais en sorte que c'est une sous-classe de runtime exception ou l'une de ces classes, c'est une exception à déclaration non obligatoire. Et si je la déclare comme étant une sous-classe d'exception, IO exception ou quelque chose à l'extérieur de runtime, ça devient une exception à déclaration obligatoire. Donc, juste ça, ça suffirait. Ce serait une déclaration. On aurait créé un nouveau type d'exception. Entre autres, je pourrais faire ici quelque chose comme si… Ça va être un peu étrange, mais enfin. args.length est égal à zéro, throw, new, puis là, je l'ai appelé empty stack exception, comme ça. si on essaie de compiler j'avais assez test. Ah, public class test, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ici? Ah, public, public. OK. Ça compile. On peut vérifier à nouveau l'idée de… à déclaration obligatoire ou pas obligatoire. Si je compile maintenant, je vais c'est empty stack exception et que je recompile maintenant mon test, il me dit, non, écoute, tu lances une exception, elle est à déclaration obligatoire. je reviens en arrière, j'ajoute runtime et maintenant, ça compile. Oui? Ça peut être une exception pour la déclaration non obligatoire. Bien, justement, dans ce cas-ci, comme si tu regardes dans les notes de cours, il y a un exemple qui est pas mal long, c'est pour ça que je ne le fais pas ici, où j'ai créé une classe… j'ai ma classe temps puis j'ai décidé par analogie avec integer, double, d'avoir une méthode parse, je l'appelle parse time. Parse time reçoit une chaîne de caractère puis si la chaîne de caractère peut être interprétée comme heure, minute, seconde, je retourne un objet temps. Si l'usager m'a rentré des valeurs puis il manque les heures au début, je détecte la situation « Oh! La chaîne n'est pas bien formatée » puis je lance comme exception « Time format exception » quelque chose de bien bien clair. Ce qui permet à un usager d'écrire du code comme « Try time parse time une chaîne il y a une erreur je demande à l'usager de rentrer à nouveau le temps » ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pour avoir un nouveau bloc « Try catch » qui sépare bien les autres types d'erreurs de celui qui est « Time format exception ». C'est bon? Puis normalement, la seule chose qu'on ajoute ici, c'est deux constructeurs. Donc on devrait avoir « Empty stack exception » comme ça qui fait tout simplement « Super » puis « Empty stack exception » « String message » comme ça puis qui passe à la super classe le message. Donc ça, c'est la déclaration typique d'un nouveau type d'exception. Ça vous va? Super! C'est tout ce que je voulais dire avec les exceptions. OK. Donc on va, je vais garder ça autour, je vais changer de jeu de slides puis on va parler d'implémentation des piles chaînées. Donc ça, donc on parle de toutes sortes de sujets dans le cours. Il y a des sujets qui sont plus importants que d'autres. Les exceptions, ils vont assez bas dans ma liste. C'est important pour programmer mais comme concept fondamental, pas tant que ça. structure chaînée, ça va peut-être comme au plus haut de ma liste. Pourquoi? Parce que tout le reste de votre carrière, toute votre vie, si vous décidez de programmer toute votre vie, vous allez utiliser des références pour créer des structures de données. Des structures de données qui vont peut-être être compliquées comme des graphes avec toutes les villes, des structures arborescentes comme les arbres binaires de recherche dont on va parler comme dernier sujet. Arbes binaires de recherche, une structure tellement incroyable qu'on va pouvoir mettre un péta d'informations dans une structure de données. On va poser une quarantaine de questions, ce n'est pas beaucoup, 40, puis on va répondre à la question est-ce que cette clé-là se trouve dans la structure ou pas. Donc, on va créer des structures de données extrêmement efficaces en termes de nombre d'accès à la structure de données. On va créer tout ça avec des références. Donc, c'est pour ça que dans les premiers cours, j'ai tellement insisté avec les références, c'est que c'est vraiment la clé pour implémenter plein de choses super intéressantes. OK? Donc, je vais commencer par critiquer un peu l'implémentation qu'on a fait de la pile à l'aide d'un tableau. pour mettre l'accent sur quelque chose qui est assez important. Ça, c'est ma mémoire, mais vraiment le chip de mémoire. Je suis vraiment très bas. Je vous montre les différentes adresses. Un tableau, il est efficace parce que les cellules du tableau sont contiguës en mémoire. Si on fait le... Si on imagine que ça, c'est à l'adresse... Je ne sais pas. 1024, ça, c'est 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, etc. l'index l'index Puis, si on fait la supposition ici qu'un élément de donnée entre dans une case mémoire, ce ne sera pas difficile si ça prend plus qu'une case. Il y aura tout simplement un petit calcul à faire. Mais, si on imagine que chaque élément prend une seule case de mémoire, à l'adresse 1024, j'ai l'index zéro. À 1025, j'ai un. À 1026, j'ai deux. Donc, si on me dit le tableau XS, il débute à l'adresse 1024. Puis, quand j'ai XS de zéro, c'est adresse de départ plus index me donne l'adresse de l'élément recherché. Si je voulais aller à la position 3, je fais 1024 plus 3, ça fait 1027. Je vais à la cellule 1027. Donc, j'ai un tableau de 1 million de cellule. Il commençait à 1024. Je voulais accéder à la position 1 million. Son adresse, c'est 1024 plus 1 million. Un calcul, une addition, puis j'ai l'adresse. C'est donc une opération en temps constant. Je suis capable, je fais un calcul dans ce cas-ci avec ma supposition, une addition, j'ai maintenant l'adresse, je demande à la mémoire, donne-moi le contenu de l'adresse 1 million 1024 et j'y accède. Donc, c'est pour ça qu'on aime les tableaux, c'est parce qu'ils sont contigus en mémoire. Si mes éléments avaient pris plus qu'une cellule, le calcul est tout simplement adresse de base plus index fois la taille d'un élément. OK? Donc, c'est encore une fois un calcul arithmétique simple à faire. C'est pour ça que les tableaux sont rapides. Par contre, ils ont une taille fixe. C'est leur gros désavantage. Quand on demande au système d'exploitation de nous créer un tableau, il va allouer une certaine zone de la mémoire. Puis ensuite, quand le programme s'exécute, on fait d'autres créations d'objets, ces objets-là vont être placés en mémoire juste à la frontière. Donc, il est impossible d'étendre la zone qui avait été allouée au tableau. Il va falloir qu'on demande au système d'exploitation de nous donner une nouvelle zone de mémoire plus grande ailleurs. on va copier tous les éléments de l'ancien tableau vers le nouveau. Donc, leur gros désavantage, c'est qu'ils sont à taille fixe. On peut évidemment utiliser un tableau dynamique, mais là, ça veut dire que de temps à autre, quand le tableau est plein, notre programme va devoir faire des pauses, trouver un tableau plus grand, copier tous les éléments de l'ancien vers le nouveau, puis ça, ça prend du temps. L'autre chose, c'est que si vous y pensez un peu, la taille physique va souvent, bien souvent, être pas mal plus grande que la taille logique. Donc, vous allez toujours avoir une perte. Vous avez réservé un tableau, il y a une certaine taille, mais il est occupé juste à moitié. Il y a donc peut-être potentiellement la moitié, les trois quarts de cette structure de données-là qui ne sont pas utilisées. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver une façon d'organiser des éléments d'information telles que la quantité de mémoire va toujours être proportionnelle au nombre d'éléments dans la structure de données. Il va toujours y avoir, on va toujours consommer exactement le bon nombre d'unité de mémoire pour stocker les informations souhaitées. L'idée va être assez simple. On va avoir des contenants dans lesquels on va pouvoir mettre un seul élément d'information et on va joindre ces contenants-là les uns aux autres. Il va donc y avoir un espèce de train de conteneurs d'informations et ils vont être liés les uns aux autres. Cette technique-là va faire qu'il n'y aura aucun recopiage qui va être nécessaire. Dans le cas des piles, vous allez voir que l'accès va toujours être extrêmement rapide. on va être capable de le faire en temps constant. Donc, ça va être une belle réussite. Pour l'instant, on va se limiter aux structures qui sont linéaires, qui vont être des chaînes, mais quand on va parler des arbres binaires de recherche, on va reprendre la même idée, mais on va créer des structures en arborescence. OK. Je vous propose une petite classe que j'appelle LM. Volontairement, au début, j'ai décidé que je n'allais pas mettre ces variables privées. Faites-vous-en pas, on va résoudre le problème dans quelques minutes, mais je commence simplement. J'ai une petite classe qui s'appelle LM, puis vraiment, elle déclare juste deux variables d'instance. Puis, elle ne sera pas vraiment beaucoup plus compliquée que ça. On va jouer avec jusqu'à la fin du semestre, puis elle va rester très, très compacte. Si vous regardez cette déclaration-là, est-ce qu'elle vous semble valide? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous agace dans la déclaration? Oui. Où ça? Il y a quelque chose qui t'agace? Oui. OK. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? C'est LM. C'est LM lui-même? Non, c'est LM qui va le faire. Valide? Ah, le E ici? Oui. Ah, non, ça, c'est... Ah, bien oui, il y a une erreur typographique. Ici, ça devrait être ça. Si je le mets comme ça, est-ce que ça t'agace moins? Ça va. OK. C'était voulu, évidemment. Oui. Oui. Il y a peut-être un élément ici qui pourrait sembler récursif, mais ce n'est vraiment pas ça. On pourrait parler de circularité, peut-être. Je suis en train de déclarer la classe LM et elle a une variable de type LM. C'est ça qui pourrait être un peu agaçant, peut-être. avant même de poursuivre, peut-être qu'on pourrait essayer de compiler ce machin-là. Donc, ici, j'ai ma classe LM et je n'ai pas fait l'erreur de tout à l'heure. J'ai ça. On veut savoir si ça compile. J'avais C, LM. Le compilateur n'est pas mécontent et c'est là où il faut vraiment revenir à l'idée des déclarations de type. On est tout simplement en train de dire que next est une variable référence qui peut être utilisée pour pointer vers des éléments de la classe LM. C'est tout ce qu'on est en train de dire. Next est une variable référence qu'on peut utiliser pour désigner d'autres objets de la classe LM. OK. Donc, c'est valide comme déclaration. OK. Donc, je peux... Ici, là, je vais continuer avec le crayon parce que c'est pas mal plus intéressant, je trouve, de dessiner. Donc, déjà, je peux déclarer P de type LM. P, c'est une variable référence qui peut désigner un objet de la classe LM. Ça vous va, ça? Pas trop... pas trop pire. Je peux créer un objet de la classe LM. Donc, new et LM, ça possède quoi? Ça possède deux variables d'instances. L'une, c'est je pense que je vais value et l'autre, c'est next. Les objets LM, je vais en dessiner des centaines d'ici la fin du semestre. Donc, j'ai une notation qui me permet de les dessiner rapidement. Un objet de la classe LM, c'est un cercle. Il y a deux parties. La partie du haut, c'est sa variable value. La partie du bas, c'est sa variable next. Comme ça, je ne vais pas à chaque fois écrire next puis value. On s'entend. Vous voyez quelque chose de rond. C'est un objet de la classe LM. ce qui est en haut, c'est value. Ce qui est en bas, c'est next. Comment est-ce que je fais pour faire pointer P vers ça? P est égal à New LM. Oui, ça vous va ça? je veux mettre de quoi dans la variable d'instance value. Qu'est-ce que vous me proposez? Pardon? Je veux mettre, mettons que c'est des objets chaînes que j'ai. avec le diagramme de mémoire que j'ai là, je veux un énoncé Java qui va me permettre de mettre un objet ici, chaîne, là. Je veux faire ça. Oui? La déclaration que j'ai là, c'est vraiment ce qui est en haut ici, là. Moins ces choses-là, là. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette gaffe-là. Alors, qu'est-ce que vous me proposez? Oui? OK. Donc, on utilise la notation pointée. Ah, mauvais crayon. On utilise la notation pointée P point value est égale new string quelque chose-là. OK? Puis là, ça va vous demander de suivre un peu parce que ça peut devenir embêtant éventuellement, ça ne l'est pas, mais c'est pour ça qu'il faut suivre au début. OK? Donc, P point value est égal à mon fameux objet que je voulais sauvegarder, là. Là, j'ai créé un nouvel objet LM. Il est là. Je veux créer cette connexion-ci. Je veux faire ça. Donc, vous regardez le diagramme de mémoire. P de type LM. Donc, P n'est pas un LM. P est une référence de type LM. P désigne un objet LM qui possède une variable value et une variable next. J'ai ici un nouvel objet de la classe LM et j'aimerais que cette variable d'instance-là, next, désigne cet LM-là. Oui? Donc, P point next est égal à la new LM. Si on veut être consistant avec l'exemple qui est là, c'est des objets temps. Comme ça. OK. Donc, on a donc connecté les objets. donc P désigne cet objet-là qui possède une variable next. C'est celle-là qui reçoit la référence de l'objet qui vient d'être créé. Vous avez deviné la prochaine question. On veut mettre de quoi ici? Comment je fais pour accéder à ça? oui? P point next point value égale ce qu'on va y mettre. Donc, P pointe vers cet objet-là. Sa variable d'instance next pointe ici. Et cet objet-là possède une variable value. P point next point value est égal à quelque chose. Comme ça. on a déposé quelque chose dans cette cellule-là. un autre fois, j'ai créé un nouvel élème. Et je voudrais le connecter à la fin de cette chaîne-là. Je voudrais donc faire cette connexion-ci. J'ai proposé P point next son suivant est là est égal à un new lm. C'était des objets time. Comme ça. on a donc créé ceci. Oui? Juste une question. Parce que si on va encore ajouter, on va toujours mettre une bonne 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 On va trouver quelque chose de plus intelligent éventuellement. Mais pour l'instant, on joue avec le concept. On va parfois écrire des choses comme ça. Évidemment qu'on ne va pas se rendre jusqu'à 100 comme ça. Ce serait absurde. donc éventuellement on va trouver quelque chose qui va nous permettre de naviguer à l'intérieur de ça. Oui? Oui, il y a toujours c'est un très bon point parce que j'ai débuté la présentation en disant les tableaux ils sont contigus en mémoire. OK? Alors qu'ici j'ai créé un premier objet j'ai dit nous lm la machine java virtuelle a décidé qu'il était là-bas dans mémoire il est sauvegardé là. P sa valeur c'est la référence de cet objet là. J'ai demandé à la machine java virtuelle nous lm il m'a dit voici sa référence je l'ai sauvegardé dans sa variable next donc je te dis mémorise ça l'objet il était sauvegardé là j'en avais besoin d'un autre nous lm la machine java virtuelle a regardé la mémoire il y a un trou juste là je te donne cet espace là on a donc maintenant on avait moi je pointais vers lui lui pointait vers là et lui sa variable next va pointer vers cette autre chose là donc ces éléments là ici semblent linéaires mais en réalité dans la mémoire ils sont alloués un peu partout et il y a un il y a une façon de traverser de naviguer à partir de p je peux me rendre au premier objet je peux regarder je peux lire la variable next je vais me déplacer en mémoire aller à cet objet là je vais regarder c'est quoi ta valeur de next il me dit c'est ça je vais aller en mémoire à l'endroit là donc on va faire des sauts en mémoire et le nombre de sauts va être proportionnel au nombre de références qu'on a suivi donc le temps va être linéairement dépendant du nombre de références suivies mais dans le cadre des piles on va avoir quelque chose de bien pratique c'est quoi ma prochaine question on veut mettre de quoi dans le dernier c'est quoi p.x.x.x.value c'est cool hein p.x.x.x.value c'est égal à new time donc je crée donc je crée un objet time pour 16h et là qu'est-ce qu'on a p pointe vers un objet élème je suis la variable next j'arrive dans un autre élème je suis la variable next ça m'amène dans ce dernier objet ci et je change sa variable d'instance value de sorte qu'elle pointe vers l'objet nouvellement créé quelle est ma prochaine question j'exécute p.x.x égal à p modifier le diagramme de mémoire qu'est-ce qu'il a l'air passez-y tous un peu parce que ça va survenir en ça peut survenir en question à quelque part ça fait aussi quelque chose d'assez particulier dans vos programmes commencez là oui alors dis-moi qu'est-ce qu'elle est donc là on a un next qui change quel est le next qui change est-ce que c'est celui ci celui-ci ou celui-là a, b ou c non p est une variable référence qui pointe vers cet objet-ci sa variable next c'est ça je suis j'arrive à un autre élème sa variable d'instance next c'est celle-là c'est elle qui reçoit une valeur qu'est-ce que je copie dedans la valeur de p p c'est cette flèche-là donc le résultat p et p.x.x sont maintenant égales pointent tous les deux vers le premier élément je vais effacer en fait je peux vous amener le dessin qui est lisible ça donne ceci donc là on a créé une structure circulaire dans 3-4 semaines on va faire des structures circulaires mais au début on va commencer avec des structures linéaires comment j'accède à l'élément qui a la valeur 16 heures regarde le dessin est-ce que tu vois est-ce que tu vois un trait entre ça et ça non il est maintenant impossible on a perdu ce dernier élément là n'est plus accessible le diagramme le monte bien il n'y a pas de flèche il n'y a pas de chemin qui va jusqu'à cet élément là le ramasse-miettes va le récupérer oui il y a encore des filets dans le monde non il n'y a plus bien le garbage collector il attend puis quand il voit que la mémoire est trop il manque un peu de mémoire il sort le balai fait du ménage puis là il récupère les espaces mémoires donc ce n'est pas instantané c'est à des moments fixes que ces choses-là arrivent ok donc vous avez vu la base de ce qu'on va utiliser pour créer des structures chaînées donc dans quelques minutes l'idée va être de créer des piles avec ça ce qui est merveilleux avec cette idée-là c'est que la quantité de mémoire va toujours être proportionnelle au nombre d'éléments je fais un push j'ai besoin d'un nouvel élément je le mets je le connecte à mon petit train de conteneur donc je vous propose un constructeur qui va nous permettre d'initialiser les deux variables d'instance donc je reçois une certaine valeur et une valeur pour next si je n'ai pas d'élément suivant je vais passer null donc voici un exemple newlm donc je crée un objet qui a variable d'instance value variable d'instance next pour next on a passé la valeur null et pour value c'était le a le résultat de ça on l'a sauvegardé dans p p.invers cet objet-là je crée un nouvel objet new pour next je lui ai passé la valeur de p ok donc son next est initialisé pour pointer à l'objet qui avait déjà été créé auparavant et qu'on pointait à l'aide de p pour value j'ai mis b et le résultat de ça je l'ai sauvegardé dans une variable référence q qui pointe dessus et donc on implémente une pile à l'aide de on va implémenter notre pile à l'aide de cette idée-là j'ai besoin d'une ou plusieurs variables d'instance qu'est-ce qu'on me propose est-ce que ce sera next et value là j'ai d'un côté existe la classe lm puis là je vais implémenter une pile j'ajoute un nouvel élément j'ai besoin de créer un lm et maintenant la pile doit se souvenir de cet objet-là donc pour moi c'est soit top ou bottom c'est une référence de type lm qui va désigner cet objet-là pardon il n'y a pas de tableau ici c'est une alternative au tableau c'est vraiment deux mondes opposés donc j'ai une variable d'instance puis on a deux choix c'est top ou c'est bottom son type ce sera clairement lm donc j'ai un objet de la classe linked stack linked stack possède une variable d'instance de type lm ça va ressembler à ça éventuellement l'idée ça va être l'objet linked stack au lieu d'utiliser un tableau va utiliser des élèmes un nombre proportionnel au nombre d'éléments qu'il y a dans la pile donc là je vous propose en haut à droite une certaine pile qui contient six et en dessous deux et au milieu et trois et l'élément du dessus il y a évidemment deux représentations possibles en mémoire soit qu'on a décidé qu'un objet linked stack donc ça ici c'est un objet de la classe linked stack soit que sa variable d'instance c'est top ou soit que c'est bottom peut-être ça n'a pas d'importance peut-être que les deux sont de bonnes implémentations ou pas oui ok très bonne observation donc l'idée ici c'est il faut se poser des questions quelles sont les méthodes qu'on va supporter puis push pop et quel va être le temps de calcul pour chacune de ces méthodes là puis là l'observation était avec une pile on accède toujours l'extrémité du dessus peut-être qu'il serait plus avantageux de garder le dessus de la pile près de l'entête de la liste à l'inverse si on avait choisi bottom je veux faire push je vais me déplacer il faut que je me rentre jusqu'à jusqu'au dernier élément puis je vais ajouter à la fin donc j'ajoute ici un nouvel élément puis il va sauvegarder disons une nouvelle valeur initialement son ex est annulé je vais ajouter un nouvel élément que je vais faire je m'en vais dans l'élément qui a un 6 je me déplace jusqu'au 2 je me déplace jusqu'au 3 je me déplace jusqu'au 4 j'ajoute un nouvel élément puis je le connecte qu'est-ce qui va se passer avec ça plus j'ai d'éléments plus le temps de calcul est long oui j'ai maintenant un million d'éléments oh non je m'en vais au premier je m'en vais au deuxième je m'en vais au troisième je m'en vais au quatrième je m'en vais au 999 999 999 900 j'ajoute un élément il y a un autre appel à push oh non on recommence du début puis on va se déplacer maintenant si je voulais ajouter dans la solution qui nous avait été proposée au top et pointe vers l'élément du dessus je me crée un nouvel élément quel est son suivant oui celui qui était l'élément du dessus quel est le nouvel élément du dessus celui-ci je vais en ajouter un autre je crée un élément quel est son suivant celui qui est présentement l'élément du dessus qu'est-ce que je fais à top top pointe vers le nouvel élément qui a été créé super efficace il y avait un million d'éléments dans la structure de données je m'en fous nous l'aime son suivant c'est celui qui est présentement le premier top pointe vers cet élément-là indépendant du nombre d'éléments qu'il y a dans la structure de données je veux faire un pic bien là c'est simple il est tout le temps le premier élément je veux retirer le premier élément quel est maintenant le nouveau premier élément bien celui qui suivait le premier élément les accès au début de la structure de données vont vraiment toujours être efficaces alors vous devriez à ce point-ci être convaincu que la solution du dessus est la meilleure oui non non regarde je veux retirer cet élément-ci top n'a que pointé vers celui-là le suivant du le suivant du premier mais c'est ça une pile c'est ça une pile c'est ça une pile une pile on ajoute toujours à une seule extrémité mais moi je parle juste de la pile je parle juste de la pile on va inventer plein d'autres choses dans les trois prochaines semaines mais pour l'instant on parle d'une pile une pile on accède toujours dessus ajout retrait toujours efficace ok là j'avais fait quelque chose que je me serais retiré des points à l'examen mi-session si j'avais écrit ça j'ai mis des variables qui avaient une visibilité qui n'étaient pas private il faut corriger ça qu'est-ce que vous me proposez setters and getters ça marcherait donc on pourrait avoir ceci lm deux variables d'instance constructeur set value set next get value on pourrait avoir ça on ne fait jamais ça en java on peut déclarer une classe à l'intérieur d'une autre on appelle ça une classe imbriquée donc là l'idée est la suivante moi en tant que programmeur je voulais implémenter une pile j'ai eu l'idée que je voulais utiliser des objets chaînés les uns aux autres c'était mon idée c'est pour mon implémentation de la pile c'est un détail d'implémentation je peux le cacher à l'intérieur de la déclaration de pile donc linkstack déclare une classe imbriquée lm elle est privée c'est pas de vos affaires c'est moi qui ai décidé de déclarer cette chose là je veux pas la partager avec vous c'est ma classe lm elle est à moi je vous donne pas je vous donne pas accès à cette classe là j'y déclare des variables d'instance value index qui sont privées et ce qui va être intéressant c'est que des méthodes push pop on aura quand même accès aux variables d'instance de lm donc on n'aura pas besoin de setters de getters on va avoir accès direct aux variables d'instance je l'ai mis statique puis c'est important que ce soit statique pour l'instant les élèves on va toujours les mettre statiques dans trois semaines environ je vous expliquerai ce qui arrive quand on laisse tomber le mot clé statique il y a un monde de possibilités qui s'ouvre je vous l'explique plus tard pour l'instant ma classe élème qui est déclarée à l'intérieur de LinkStack elle se comporte de la même façon que la classe élème que j'avais déclarée à l'extérieur dans un autre fichier même genre d'idée je peux créer des élèmes j'accède aux variables etc tout est simple y a-t-il quelque chose qui vous embête avec ça ou si ça vous va c'est bon ok donc c'est une classe imbriquée on pourrait peut-être aller ici ah vous voyez pas moi j'avais du fun j'avais fini de programmer tout ça private en fait j'avais fait vous voyez toujours pas j'avais pas j'avais été j'avais été j'avais misé j'avais misé Non, ils ne veulent plus se parler. Bon, voilà. Public, static, classe LM. Depuis tantôt, on appelle ça value. On va l'appeler value encore. Private, comme ça. Private. Private. Oui, oui. Private, private, LM, LM. Un petit constructeur. Public. Public, LM, value, LM, de E, next. Comme ça. This value, égal value. This next, est égal à next. So ici, ça va là. Qu'est-ce qui est public? LM. Ça, c'est... Lequel? Public. Public. Merci. Public. Non, private. LM. Il y a un petit truc, ici, qui est, je pense, important. Je m'entends. Lequel. Il y a un petit truc. Voilà. Lequel. 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 OK. LinkStack, c'est compliqué. Donc, un petit élément ici que je trouve important, qui est, si j'avais laissé le « e » ici, j'aurais pu rien vous dire, puis vous n'auriez rien vu, mais il y aurait eu, en fait, deux variables de type différentes qui s'appelaient toutes les deux « e ». Alors, comme je suis quelqu'un d'assez précis, j'aime bien expliciter les choses. LLM a son propre paramètre de type T. Les LLM ont des valeurs de type T. Les NEX désignent d'autres LLM de type T. Et maintenant, il y a le phénomène suivant. LinkStack a son propre paramètre de type, « e », et quand je déclare « top », j'utilise la valeur de « e » reçue, puis je dis, je pointe vers DLM, le paramètre T est maintenant associé à « e ». Vous voyez ? Si on fait un exemple, « new LinkStack » pour « string », « e » devient « string », je déclare « top », qui pointe vers un LLM, je lui dis, « moi, j'ai reçu « string » pour ma valeur de « e », je te passe mon « e », je te passe donc « string », et les LLM seront des LLM pour « string ». Il y a deux types génériques en cause ici. Qu'est-ce que vous me proposez comme implémentation pour la méthode ISMT? Oui ? Bien, elle ne serait pas nécessairement réutilisable. Si on pense aux collections de Java, il y a des arbres binaires de recherche, des tableaux de hachage, des listes simplement enchaînées, doublement enchaînées, ils utilisent tous des LLM, puis ils ne s'entendent peut-être pas sur comment ils vont déclarer LLM. Fait que là, il y aurait une classe qui dirait, « bien, ça, c'est le LLM pour les arbres, ça, c'est le LLM pour… » Puis là, on le cache, c'est un détail d'implémentation, ça se trimballe bien, jamais en une seule classe, puis j'ai tout qui vient avec. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise vraiment souvent comme idée, c'est un beau concept. Puis on va le réutiliser à plein, plein d'autres sources. ISMT, ça a l'air de quoi une pile qui est vide? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, « il n'y a rien dans le top »? Top égale à nul? OK. Je vais ajouter un élément. Public, void, push. Je reçois une certaine valeur. Je veux l'ajouter. Qu'est-ce que j'ai besoin? Non, je… J'ajoute un élément. J'ai donc besoin de son conteneur. Donc, un LLM de temp. Temp est égal à new LLM de… Qu'est-ce qu'on met dans ce nouvel élément-là? Value. C'est quoi son suivant? Top. Quel est le nouveau top? Temp. Top est égal à temp. Fait qu'on va repartir de là, j'imagine, au prochain cours. Peut-être en se posant la question, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire juste ça? OK. À mercredi. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501